Allez, VLAN, c'est parti ! Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente VLAN. VLAN, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur VLAN et n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Georges Mahmed-Sherif, le fondateur de Vogueuse Man. Georges, je l'ai rencontré il y a 10 ans, quand moi j'étais chez Vang Sen, avec Mani Vivi entre autres. On avait créé le festival du film viral, on se battait à l'époque sur qui va faire du web callback en premier, etc. Et aujourd'hui, Buzzman, c'est clairement l'une des agences les plus créatives en France, mais au niveau mondial aussi, je pense. Ça s'est énormément développé et donc je suis hyper content que tu nous reçoives. Moi aussi je suis content de te voir, Grégory, comme tu as une très belle veste qui te va très bien, c'est un plaisir de te voir. Je te remercie. Et donc, la question que j'ai pour toi, Georges, elle est autour du viral, évidemment. Le contenu, le truc que tout le monde essaie de faire, du buzz et compagnie, ça a beaucoup bougé en 10 ans. C'est devenu de plus en plus compliqué parce qu'en 10 ans, il y a les plateformes sociales qui sont arrivées, il y a cette histoire de visibilité, mais il y a aussi cette histoire d'attention, c'est-à-dire que les gens donnent de moins en moins d'attention au contenu. Pour toi, c'est quoi le viral en 2017 ? C'est quoi, idéalement, la recette du viral ou les points d'attention du viral en 2017 ? C'est vrai que ça a changé depuis 2010, non, 2006. Ça ne nous rajeunit pas. Alors les recettes, moi j'ai toujours dit qu'il n'y en avait pas vraiment, parce que déjà de base, quand tu veux faire une campagne que les gens se partagent, parce qu'il s'agit de ça en fait, quand on parle de viral, c'est un peu désagréable, mais au final, le résumé c'est quoi ? C'est faire une campagne de communication pour un service ou un produit qui est tellement bien que les gens la partagent. Donc ça, c'est la règle de base. Et effectivement, il y a une époque où on a commencé, il y avait une sorte de crainte des annonceurs qui disaient « Ouais, enfin, il faut faire du trash, mettre des chats et des chiens et des bébés. » C'est devenu beaucoup plus sophistiqué que ça. Ces dernières années, par exemple, il y a une vraie lame de fond qui est l'émotion. L'humour marche toujours, mais l'émotion, quand tu regardes les trucs qui ont été le plus partagés ces dernières années, quand tu regardes Procter & Gumble ou Dove ou… Dernièrement, tu penses à quoi ? Intermarché, par exemple. Intermarché, ouais. Intermarché, c'est vraiment un exemple assez clair. Et j'en profite pour passer un message aux annonceurs parce qu'on leur dit toute la journée avec Google et YouTube et Facebook que les 6 secondes sont les plus importantes, voire faire des pubs de 6 secondes, ce qui est une façon de faire. Effectivement, il faut être catché pour au moins capter l'attention des gens. Mais Intermarché détruit exactement tout ce discours parce que dans les 6 premières secondes, il ne se passe rien. Ça dure 4 minutes. Et en plus, c'est pour une marque qui n'est pas très sexy. Ce n'est pas Nike. Et quand même, les gens, ils ont maté. Ils ont tous kiffé. Je trouve que c'est un énorme pied de nez à ce qui se dit aujourd'hui. C'est quoi une campagne virale et c'est quoi une campagne qui cartonne sur Internet ? C'est aussi pour ça que les annonceurs sont perdus, je pense. On leur dit effectivement, les 6 secondes, il ne faut pas faire un film de plus d'une minute, etc. Et là, tu as en France, en tout cas, deux films qui sortent d'affilée, qui sont Monop et Intermarché, qui durent 4 minutes les deux. Mais honnêtement, je serais eux, je serais pas moi aussi. Je serais pas moi aussi parce qu'effectivement, c'est un peu schizophrène. Est-ce que... Encore une fois, la règle de base, c'est qu'un truc de trip. C'est ce que c'est les petits papiers peut-être dans le ventre. Quand un créatif vient de me raconter une idée, ou quand moi, je vais la raconter à un annonceur, c'est est-ce que ce qu'on vient de me raconter, si je le vois, est-ce que j'aurais envie de déjà... Moi, souvent, je dis ça aux annonceurs. Est-ce que cette campagne-là, quand on vient de me raconter, est-ce que j'aurais envie de moi-même de le mettre sur mon propre mur Facebook ? Quand tu fais ça, c'est que t'en es fier. Et ouais, ouais, il y a une part de... Faut pas oublier un truc, c'est qu'on ne vend pas des boulons. On vend un truc qui est basé sur l'affect. On veut toucher la peau des gens. C'est un truc très corporel, la publicité. Ouais, et en fait, du coup, moi, ce que je pense, c'est mon avis, mais tu vas me dire, je pense que l'insight, in fine, souvent, les briefs d'agence, les briefs pour les agences, pardon, c'est vachement autour, notre produit fait ci, notre produit fait ça. Oui, oui, on est centré consommateur, mais le consommateur, il a 35+, c'est un homme, du coup, il aime bien Spotify, je ne sais pas quoi. Tous ces trucs-là, en fait, pour moi, c'est de la connaissance. Mais OK, c'est super. On sait que la data est géniale, mais la data est géniale à partir du moment où tu t'en es loin. Exactement. On voit que la data, c'est bien quand tu t'en sers. Après, c'est comment tu la transformes. C'est-à-dire, les gens, ce n'est pas des tableaux Excel. Tu vois, nous, on est tous dans des tableaux Excel et des PowerPoints. Ça fait penser à la pute de 2007, je crois que c'est 2007, Microsoft, avec ce groupe. Microsoft, on reste au groupe. Je me rappelle très bien, c'était du génie. Et ça marche toujours. Et ça marche toujours, tu peux la regarder encore aujourd'hui. Et c'est vrai que les gens, quand ils sont devant leur écran, qu'ils soient mobiles, ordinateurs ou télé, ils n'ont pas le PowerPoint. Ils n'ont pas le truc où tu racontes. Tu vois, c'est juste, boum, un instant que tu partages avec eux. Et c'est pour ça que le créneau de l'agence qui a toujours été, on va déranger les gens. Donc, si tu dois les déranger les gens et que tu dois les faire chier pendant leur truc, viens avec du champagne. Parce qu'au moins, tu arrives et au moins, tu es poli. Un peu de panache. Tu as un peu de panache et les gens t'ouvrent leurs portes avec un peu, moins de gentillesse. Après, est-ce qu'ils vont passer à la caisse et acheter ton produit ou ton service ? C'est encore autre chose. Ça dépend du produit. Mais au moins, ils te laissent rentrer chez eux, ils te présentent à ses amis et tu peux faire la fête avec eux. Je pense que c'est une analogie qui marche toujours aussi bien. Nous, on parle du principe que, personnellement, la publicité nous fait chier à nous. Nous, déjà. Et on se dit, en fait, les pubs qui marchent sur nous, c'est quoi ? C'est les pubs où on se fait avoir. En fait, les gens aiment se faire baiser. Mais il faut bien les baiser. Parce que les gens, ils savent ce que c'est le marketing. Ils savent que quand tu leur parles, c'est qu'à la fin, tu vas leur vendre un putain de produit. C'est bon. On n'est pas en 1950 où la publicité, tu es arrivé, tu disais, c'est le meilleur. Et basta. C'est fini, ça. Les gens, ils savent. Ils sont éduqués. Mais c'est les meilleurs marketeurs du monde. Par contre, les gens aiment qu'on leur fasse l'amour. Et il faut avoir un peu de panache quand on leur fait l'amour. Et la pub, c'est un coït. C'est Philippe Michel qui disait ça. C'est un coït. Et du coup, je te fais une analogie hyper facile, mais je balance sur Mythique. Du coup, l'amour Mythique, ça fait simple. Mais je trouve que, moi, ce que j'ai trouvé génial dans cette campagne, c'est l'insight qui était quand même hyper bon. C'est très gentil à toi. Et effectivement, moi, je trouve que c'est un des travaux les plus avoués de l'agence parce que typiquement, c'est là où c'est très dévago et souvent on dit ouais, ça se fait à Dieu et tout. N'empêche que quand tu vas voir un client et tu lui dis écoute, le mec est un peu en galère parce qu'il y a Tinder, Appen, tous les sites, Adopt et tout qui arrivent et tu as quand même une marque qui s'ubérise, qui s'est ubérisée parce que c'est une des premières marques digitales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te fais ubériser alors que tu as été un pionnier dans le digital. Ouais. Tu vois, on ne parle pas de Ron Poulain, on parle de Mythique qui a été inventé il y a 15 ans, je crois. Ouais, je ne sais pas. Et du coup, quand nous, on arrive avec ce truc, on arrive avec un truc qui est très couille puisqu'on dit aux gens, on dit aux mecs de Mythique en fait, il faut arrêter de dire aux gens qu'ils vont trouver la log et ils vont trouver le prince charmant sur votre site. Ce n'est pas vrai, le prince charmant, il n'existe pas. On a tous des putains d'imperfections et c'est d'ailleurs comme ça que tu te rends compte que tu aimes vraiment quelqu'un. C'est quand tu aimes l'imperfection de quelqu'un qui d'habitude, tu détestes cette imperfection. Par exemple, tu aimes la ponctualité et un jour, tu tiffes une meuf ou un mec alors que le mec est super pas ponctuel et tu fais tiens, ce mec-là, il a un truc qu'en plus que les autres n'ont pas. Et en vrai, la perfection, puisque la punchline, c'était si vous n'aimez pas vos imperfections, quelqu'un les aimera pour vous. C'est vrai que ça a eu cette résonance chez les gens qui les a libérés, qui les a détendus en se disant ok, donc moi, je suis imparfait, la personne en face est imparfaite, ok, donc on peut se parler calmement. Donc, on a un peu dédramatisé et je pense que ça, c'est une grosse lame de fond aussi, c'est que l'empowerment ne vient pas ce mot-là, mais l'empowerment quand on dit aux gens, on pourrait reprendre un peu le contrôle sur plein de choses, les gens, ils aiment entendre ça, parce qu'ils ont besoin. Et d'ailleurs, pourquoi ? Parce qu'on leur dit tellement qu'ils vivent dans un monde de merde où ça craint, où la France est atroce, où le terrorisme. C'est peut-être aussi pour ça que les messages positifs type monop et intermarché, ça marche en ce moment parce qu'en fait, enfin, je rebondis sur ce que tu dis, mais c'est vrai qu'on a tendance à vivre dans un monde un peu dur. En fait, en vrai, ce n'est pas si dur. Tu sais, c'est le truc de Dwarber où il disait que ce n'est pas si mal ici. Mais c'est vrai qu'on nous envoie de l'information tous les jours où c'est assez tough. Et du coup, quand tu as un fond émotionnel, ça marche. Demain, si les marques font d'émotionnel, ça va être compliqué. Oui, ils aiment toujours des histoires d'amour. Les gens, ils ont envie, tu vois. Type la la langue. Oui, mais la la langue, tu vois. Les gens, ils ont envie de regarder des trucs où ça se finit bien, où c'est un kiff. Et ils aiment bien les histoires tristes un peu. Ils aiment bien chialer les gens. Les gens, c'est le bout de pleurer. On dit toujours que tu as un bonhomme, tu ne vas pas pleurer. Mais moi, je chiale comme une merde au cinéma, j'adore. Moi, les films, à Forest Gang, j'ai chialé tout le film. Putain, j'adore ce film parce que tu vois, le mec, je sais que je suis au cinéma. Je te raconte une anecdote un peu de stupir. Un jour, je vais voir là-haut, c'est un dessin animé. Je vais le voir, j'ai dû avoir 42 ans, donc je suis un grand garçon. Il y a un générique avec des trucs en 3D et je me mets à chialer sur le tchèche. Je ne sais pas si tu vois, quand il y a toute la vie du mec, je suis là, je suis en train de chialer au cinéma, je suis tout seul et je me dis, putain, les mecs, ils sont forts parce que je suis en train de chialer devant un dessin animé. J'ai 42 piges. Pour moi, un vrai bonhomme, c'est un mec qui assume sa part de féminité ou sa part de sensibilité. Totalement. Je pense que pleurer et dire que pleurer, c'est cool, c'est aussi une part d'optimisme. C'est pour ça que je trouve que pour répondre à ta question quand tu me dis c'est quoi la tendance, l'optimisme, c'est une très grosse tendance. D'ailleurs, le mec qui a tout basé, la marque qui a tout basé là-dessus et qui a cartonné là dernièrement, c'est M. Macron, le président. Parce qu'il a décidé qu'il fallait arrêter de dire aux gens, enfin, il a décidé, ça doit lui venir du bide, de dire, tu sais quoi, on en a plein de cul de dire aux gens, ça crée un terrorisme, on va tous mourir, on va tous... Lui, il arrive, il dit, tu sais quoi, on est la France et la France, c'est un putain de pays. Moi, je suis tellement fier d'être français parce que quand tu te barres à l'étranger et que les gens te disent putain, vous avez tellement la chance, les français là, on oublie de nous dire ça. Putain, ça fait du bien, un mec qui déboule et qui fait Mourinho, tu vois, qui fait le coach et qui dit, hé les mecs, on est un putain de pays et on va tous cartonner et la France, je ne suis pas complètement débine, je sais que c'est dur, je sais qu'il y a une crise du pouvoir d'achat, il y a une crise identitaire, il y a une crise aussi même du flip, tu vois, le terrorisme a quand même foutu un putain de bordel en France, mais putain, on ne va pas lâcher quoi et on est un putain de pays, on est intelligent, on est beau, on est un pays qui est magnifique et pas que Paris, tu vois. Et quand on préparait, tu me parlais, sur l'attention en particulier, tu me parlais de Ousama Ben Laden et j'aimais bien l'idée en fait, tu pourrais expliquer ce que tu racontais ? Oui, Ben Laden en fait, c'est un truc où, je dis ça à mes clients, je dis, quand les clients viennent me voir en faisant faire une campagne qui cartonne pendant des mois et tout, je les calme un peu et je leur dis, vous savez quoi, si on arrive déjà à avoir l'attention des gens pendant une semaine, on peut être très heureux. Et ils me disent, ah bon, mais ce n'est pas beaucoup une semaine. Je dis, ben ouais, mais en fait, c'est devenu comme ça en fait. Le monde d'aujourd'hui, le level d'attention d'une semaine, c'est déjà un très, très, très haut niveau. C'est-à-dire que tu vois, par intermarché, ça a cartonné pendant une grosse semaine et puis après, ça s'est fait supporter. Ben Laden, le mec a changé 20e, voire 21e siècle avec son attentat et en fait, le mec au bout, ça m'avait choqué parce que le jour, il s'est fait achomper. Moi, je pensais que ça allait faire, mais tu vois, genre la une des journaux pendant un mois. Et en fait, ça a fait la une des journaux pendant deux jours. Il était en une. Le troisième jour, il était un peu, genre il avait moins de minutes aux 20 heures. Quatrième jour, il était deuxième. Cinquième jour, il avait disparu des radars parce que tu avais une autre histoire derrière qui est arrivée. Et donc là, tu dis, attends, on va être humble un peu parce que des gens qui changent d'histoire, alors là, en l'occurrence, dans un mauvais sens, néanmoins, c'est un truc historiquement qui a pesé sur le monde entier. Il prend cinq jours. Comment toi, une petite marque ou une grosse marque qui arrive sur Internet en disant, bonjour, je voudrais vous vendre ça. Déjà, que le mec t'écoute, c'est énorme. Il y a l'attention et là où c'est le graal absolu et c'est ce qu'on nous recherche, c'est l'engagement. C'est-à-dire que les gens, tu vois, l'engagement, les gens pensent toujours à je vais partager. Mais non, déjà un mec qui regarde ta pub et qui like, il faut déjà être humble sur le fait que quelqu'un qui like ta pub, c'est déjà cool. Parce que quand il passe à la télé, le mec ne t'envoie pas un texto pour te dire « Monsieur Intermarché, j'aime ta pub. » Zéro. Il ne fait pas ça. Sur Internet, il peut faire juste like. Ce qui est énorme. Si en plus, il retweet ou qu'il partage, c'est le deuxième niveau d'engagement. Après, en plus derrière, il va acheter des produits, c'est le niveau… Et les marques, c'est ce qu'il regarde. Du coup, si je résume, on a un, l'humilité, et des agences aussi parce que c'est un métier qui devient un peu plus dur à cause de ça. Deux, si vous faites de la pub sachant que ça ennuie tout le monde, faites-le avec panache. Totalement. Trois, pour le faire avec panache, venez avec un insight consommateur qui est hyper fort. Et les insights, franchement, c'est une énorme partie du job. C'est le principal. Le planning stratégique dans une agence, les gens ne mettent pas assez d'argent dessus mais c'est le principal. Moi, aujourd'hui, je mets plus d'énergie à choisir dans les planeurs qui sont mes créatifs. C'est plus important parce que les créatifs… Un bon créatif, il n'a pas besoin d'un cadre. C'est-à-dire qu'un très bon créatif, s'il n'a pas une bonne strata avant, c'est beaucoup plus compliqué. Tu vois, la réflexion du planning et d'ailleurs, les créatifs aussi font du planning. Mais quand tu as un mec qui a marché le boulot avant et qui a trouvé un angle pour résoudre le problème du client, ça sert quand même beaucoup. C'est ça. Et après, le truc est la fin, la fin du fin. Enfin, tu vois, si tu dois résumer un truc, en gros, un annonceur et un consommateur, c'est un coït. Tu as quelqu'un qui doit faire l'amour à l'autre. Parce qu'en vrai, à la fin, tu veux faire l'amour à la personne que tu as en face de toi. Tu veux te persuader que tu es le plus beau, que tu sais toi qui es le meilleur et tout ça. Donc nous, on parle du principe qu'avant de faire l'amour, tu invites la personne au restaurant. Tu l'invites au restaurant, dans un bon restaurant, tu l'offres des fleurs. Et donc, ça, c'est la pub. Ça doit l'inviter au restaurant et ça doit offrir des fleurs aux gens. Ok. Et après, par contre, ce que tu dis, et ça, je pense que tout le monde sera d'accord, c'est qu'il y a des ingrédients qu'on peut utiliser qui sont l'émotion. On en a parlé en 2017, l'émotion. Mais il n'y a pas de recettes. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Tu as l'émotion. En fait, il faut toucher les gens. Tu as la rire. C'est la sincérité aussi. Il y a un truc qui est vachement bien. Comme les gens sont devenus quand même des masters en marketing, les gens, ils comprennent, ils savent que ils te voient arriver avec leurs gros sabots, avec tes gros sabots, ils savent comment tu vas les manœuvrer. Et du coup, il y a un truc qui peut aussi désarçonner les gens, c'est d'arriver avec vachement de sincérité et dire des trucs super bris. Macron a fait ça aussi, d'ailleurs. Macron a fait ça. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu dis la vérité sur toi-même, il y a tellement de gens aujourd'hui qui te mentent que tu dis « Ah tiens, il a l'air sympa, lui ! » Je peux lui faire plus confiance qu'au d'autre. C'est presque un peu louche quand tu es trop honnête, mais quand tu le fais avec beaucoup de sincérité, je pense que la sincérité et la justesse du propos, tu vois, la perfection dont on parlait tout à l'heure, c'est un truc juste. La sincérité, pas la transparence. Non, la transparence, c'est le greenwatching, le greenwatch, tu vois, tous ces trucs-là. Ça, ça ne marche pas. Enfin, moi, je suis totalement content. Et du coup, ce podcast, il s'appelle « Vlan ». À qui ou à quoi tu as envie de claquer la porte aujourd'hui ? Écoute, tout à l'heure, je te parlais d'optimisme que Macron a amené et pourtant, tu sais que je ne suis pas très politique dans mon truc, tu vois, je ne suis pas… Mais là, moi, je trouve que c'est échangé. Je parlais de l'optimisme donc pour le coup, je mettrais un gros vlan et je mettrais à la porte et elle s'est elle-même mise à la porte, c'est le pessimisme et le pessimisme notamment qui a été incarné par Marine Le Pen. Moi, je n'ai jamais aimé les idées de ce parti mais je trouve que quand tu as regardé le débat, finalement, ce que les gens, elle s'est elle-même flinguée et d'ailleurs, même son parti, elle a même avoué après et les mecs, ils ont été effondrés le lendemain du débat. Même elle l'avouait aujourd'hui. Elle l'avouait. Ah oui ? Je n'ai pas vu. Et en fait, tu te rends compte juste que la meuf a été dans l'opposition, elle était dans le contre, elle est dans… Tu sais, ces gens qui sont toujours dans le temps « Non, mais ça ne marchera pas, ce n'est pas bien, on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément le temps, mais… » C'est trois dépressifs qui veulent manquer d'association et il y en a toujours un qui dit « Non, mais ça ne marchera jamais. » En fait, c'est ce truc-là. Ces gens-là qui sont toujours dans le « Non, le putain, ça craint, on va mourir. » Mais non, ce n'est pas vrai, on est vivant, on habite dans un putain de pays, on habite dans un putain de monde et si on ne se relève pas les manches et si on ne met pas d'énergie et de l'optimiser là-dedans, on va vraiment tous crever et par contre, on va tous crever en pensant qu'on va tous crever parce qu'en vrai, on va vraiment tous crever mais putain, du coup, profitons-en. Faisons le « L'Akpanache » quoi. Mais ouais, faisons le « L'Akpanache », putain, c'est ça l'optimisme. L'optimisme, c'est le savoir que tu vas mourir. Merci beaucoup, c'est moi. Merci d'avoir écouté Voulant, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 des préférences sur iTunes et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouilly, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sur le pseudo « Greg from Paris ». N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre. Merci. Merci. Merci.